Alors ce matin, vous allez nous parler, quoi, de... L'ombrophobie. Voilà. Vous savez ce que c'est, l'ombrophobie ? Eh bien, non. Ombrophobie, à votre avis ? Ça vient de pluie, de phobos. Quand l'ombrophobie, on se dit, c'est la peur, la peur de l'ombre. Non, l'ombrosse, c'est la pluie. Et donc l'ombrophobie, c'est la peur de la pluie. Quand on voit la météo, quand on voit ce que nous avance... La peur, par exemple, comme les pauvres gens dans le sud... La peur des phénomènes météorologiques. Ah, d'accord. Alors ça peut être, à minima, des gouttes de pluie chez des gens qui sont très ombrophobes et qui ont vécu un traumatisme, par exemple. Comme ça peut être la peur des inondations, ça en a été inondé. Ou la peur de la grêle, ou la peur des orages. Et on voit qu'actuellement, avec tous les phénomènes météorologiques, il y a beaucoup d'ombrophobes. C'est une anxiété, en fait, intense, disproportionnée. C'est normal d'avoir peur quand on voit les trompes d'eau, les inondations. C'est normal d'être angoissé. Mais quand tout phénomène météorologique, toute pluie va déclencher une série d'angoisse et de phénomènes qui dépassent complètement la raison, c'est là où on est ombrophobe. Et ça devient véritablement un cauchemar lié à tout phénomène météorologique. Et alors, un peu par extension, l'ombrophobe, il va avoir peur un peu de l'automne et de l'hiver. Parce que c'est forcément en automne et en hiver où on a ces phénomènes météo. C'est ce que vous nous dites, oui, c'est ça. Ce n'est pas juste une peur, c'est une peur excessive. Ça va se manifester comment ? C'est vraiment une phobie. Alors déjà, c'est la phobie la plus fréquente en France. On pense souvent que c'est l'arachnophobie qui est la phobie des araignées. Mais en fait, pas du tout. C'est l'ombrophobie qui serait la peur la plus fréquente et qui va se manifester. Alors c'est une anxiété anticipatrice. On va anticiper, on va avoir peur, on va regarder la météo. Et on va se dire, on va commencer à avoir des symptômes, y compris des symptômes d'évitement, d'essayer d'éviter la situation, essayer de partir, de fuir, des réactions physiques, les mains moites, de la tachycardie, le cœur qui va s'emballer. Donc on peut, alors évidemment, ça peut être aminima, comme ça peut être des symptômes véritablement de peur-panique, avec des crises de panique liées à l'ombrophobie, qui est souvent réactionnelle à un traumatisme. Et un traumatisme qui a été vécu dans l'enfance, avec peut-être une grêle qui vous a traumatisé ou une inondation. Et on voit avec les phénomènes météo qui se passent aujourd'hui, c'est probablement des ombrophobes en puissance dans les prochaines années, ou en tout cas, on pense que ça va augmenter en termes de tendance. Et c'est vrai que pour une phobie qui est la plus répandue, on en entend peu parler finalement. – Alors comment on s'en débarrasse de cette ombrophobie ? – Et comme on en entend peu parler, on en parle peu. Et les ombrophobes en parlent peu et ont tendance à s'isoler. Et donc l'idée déjà, et c'est la première étape pour s'en débarrasser, c'est d'en parler à son entourage, c'est de ne pas avoir honte, et c'est d'en parler à un praticien. Alors on peut en parler à son médecin, il y a, quand c'est des symptômes à minima, on peut donner des anxiolytiques, des médicaments qui peuvent aider à passer un cap comme ça d'angoisse. Mais le traitement de fond, c'est vraiment une psychothérapie. Puis il y a des techniques, des techniques comme l'EMDR, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette technique. C'est une espèce de déprogrammation, reprogrammation. Parce qu'en fait, votre cerveau, il est mal programmé. Vous avez vécu un traumatisme. – Il est resté bloqué. – Ça va associer complètement à ce traumatisme. Dès qu'il y a de la pluie, on va l'associer au traumatisme que vous avez eu 20 ou 30 ans avant. Et donc l'EMDR, ça permet de déprogrammer, d'enlever ce court-circuit et de reprogrammer. Donc c'est avec le mouvement populaire. – Par les yeux, voilà, c'est ça. – Exactement, on vous fait suivre, par exemple, le doigt. Ça peut être combiné à de l'hypnose. C'est des techniques, là aussi, de combinaison EMDR plus hypnose. Et ça fonctionne très bien. Et puis il y a les thérapies de connectivo-comportementale. Un petit quiz. – Encore ? – Allez, allez. – La pyrophobie, c'est quoi ? Ou l'arsophobie ? – La pyro ? – C'est le feu. – C'est le feu, oui. C'est le feu, c'est la flamme, c'est le feu. Et c'est la peur du feu. L'anémophobie, facile. – Anémo, anémie, c'est quand on a peur d'être en mauvaise santé. – L'anémie, c'est quand on n'a pas ses globules rouges. – Non, c'est le sang. – Non, mais vous n'auriez plus le… – Les animones. – L'anémomètre, c'est mesurer la puissance du vent, l'anémomètre. Et donc c'est la peur du vent. On reste quand même dans les… – Non, la peur du vent, c'est la peur du vent. – Mais oui, c'est la peur du vent. – On reste quand même dans les phénomènes météorologiques. – Encore, j'adore ce jeu. – Et le dernier, la néphophobie, toujours de la météo. – Attendez, népho, népho. – Les nuages, les nuages. – Oui, les nuages, la peur des nuages. – Il y en a qu'on porte des nuages. – Oui, mais oui, mais oui. Et c'est très angoissant. – On peut habiter à Paris, alors. – C'est très isolant et très angoissant. Donc parlez-en, vraiment, ne restez pas dans votre coin. – Bah non. – Vous connaissiez, vous ? – Non, pas du tout. – Mais c'est incroyable. – C'est incroyable, alors c'est la phobie la plus répandue. – Il y en a plein des phobies, on peut faire deux émissions sur les phobies. – Bah oui, bien sûr.